Je vais à tout prix qu'on me passe dessous, 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 dessous les deux. Un entraînement nocturne sur le terrain annexe du parc des sports. Fini les séances en journée, fini le monde professionnel, cette saison cognac change de dimension. Retour chez les amateurs après une descente administrative, la deuxième relégation consécutive. Oh, pour baisser la guérite, t'as vu ? Le club Charentais repart en première division fédérale, avec à sa tête Bertrand Casamayou, l'entraîneur devenu manager. On a vraiment établé notre feuille de route sur s'appuyer sur la dynamique qu'il y a eu l'an dernier, sportive et de club, et partir dans une page vraiment de reconstruction, sans se précipiter, parce qu'il est quand même important d'absorber deux descentes et de se remettre en ordre de marche et de reprendre une direction qui soit positive. Comme leur manager, cinq joueurs seulement ont accepté de rester au club et de relever le challenge de la cinquième division. Mais à l'image de Damien Bonnet, leur quotidien a changé. À 23 ans, le troisième ligne originaire de Royan est formé à La Rochelle, découvre la pluriactivité dans cette usine d'embouteillage. On se débauche à 7h, on débauche à 17h20, et à 18h, t'as l'entraînement, t'as pas beaucoup de pause et de temps pour toi. Mais après, c'est pour l'argent, donc c'est pour s'insérer dans le monde professionnel aussi. Son patron, Jean-Luc Fournier, est partenaire du club. De retour aux affaires depuis la scission avec Saint-Jean d'Angéli en 2023. Convaincu par le projet 100% Cognacet, il a même investi dans la structure. On a refait ce qui se faisait il y a quelques années. On a encouragé les jeunes à venir travailler dans les entreprises. Ils obtiennent largement le même salaire qu'ils avaient avant. Et puis, c'est beaucoup plus facile pour le club. Cet amour du club, Mathieu Billou le partage. Le capitaine a lui aussi choisi de rester à la tête du navire. À 31 ans, le demi de mêlée débute en parallèle sa reconversion dans un cabinet d'assurance. J'ai fait partie de ces deux descentes et je trouvais ça normal de faire aussi partie de ceux qui oeuvrent pour la remonter. Donc, dans tous les cas, j'avais aucune raison ni l'envie d'ailleurs de partir. Pour reconstruire, Cognac et Bertrand Casamayou s'appuient sur 45 joueurs, la plupart de moins de 23 ans. Après cette journée, les Charentais sont 2e ex-aequo avec 2 défaites pour 5 victoires. La dernière à Chartres, leader jusque-là, un vaincu. Un début de saison prometteur. On est sur des bonnes performances, on va essayer de continuer de bosser comme ça. On continue à gagner des matchs pour accrocher les phases finales. Et après, on verra, on ne va pas viser trop, on ne va pas dire on va monter ou quoi, on joue match après match. Et on veut kiffer sur le terrain, donc pour l'instant, tout va bien. Pour jouer les phases finales, Cognac devra terminer dans les 6 premiers. Une place en demi-finale assurerait une remontée en National 2. Un retour dans le monde professionnel que le club se réserve bien d'évoquer. El Bambin, c'est très important. Il n'y a pas d'évoquer comme ça. On va faire un tour, on ne va pas se dérouler dans les 6 premiers. Le Oh, c'est une pire, c'est une pire.